La presqu'île de Neringa est une étroite bande de terre longue de 98 km physiquement rattachée à Kaliningrad. Jueux de cranté alignent ces jolies maisons de bois avec jardin. Quelques statues réalisées par des artistes internationaux émaillent un parcours piétonnier et cyclable de bord de mer. Mais suivons la sorcière qui nous invite à grimper une colline truffée de sculptures païennes en bois typiquement lituaniennes. Réalisées par des artistes locaux depuis une vingtaine d'années, elles font référence aux légendes locales. A la porte des enfers, Lucifer nous salue bien. Plus au sud, Nida est la principale station balnéaire de la presqu'île appelée aussi Isthme de Courlande. En avant-saison, la petite ville est un havre de paix au Pimpan Cottage dont certains au toit de Choum. Les girouettes de la région sont très spécifiques et parfois rehaussées de couleurs vives. Jean-Paul Sartre s'y séjourna et l'auteur allemand Thomas Mann y trouva refuge. Sa maison a été aménagée en musée. Autour de l'église luthérienne néogothique, le cimetière est truffé de cristal des monuments funéraires en bois typique de la région. Il rappelle l'arbre mythique du monde, élément fort du paganisme en Lituanie. «Sous-titrage Société Radio-Canada » «Sous-titrage Société Radio-Canada » «Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage ST' 501